Salut à tous, nouvelle vidéo du Let's Play de Legend of Dragoon Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo Ça faisait peut-être une ou deux semaines, je sais pas exactement Bon le truc c'est que vous savez en période de fête c'est pas évident Enfin on est pas encore en fête, mais en période de fête Mais il faut commencer à acheter les cadeaux, il y a plusieurs choses à prendre en compte Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos Enfin bref, voilà donc on reprend la légende Ah bon, je suis allé vraiment par hasard Parce que déjà c'est pas par ici Voilà donc sachez que quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas le Let's Play de Legend of Dragoon Là bon, il y a une petite pause de une ou deux semaines, je sais plus exactement Mais soyez en sûr que j'irai jusqu'à son terme Et donc nous reprenons l'aventure au CD3 Donc si je me rappelle bien, dans la vidéo précédente nous avons battu Camille Camille, 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 c'est un loulou là En ce début de CD3, c'est vrai qu'on a été un peu accueilli à chaud avec Camille Parce qu'on a une boss direct Hop, c'est bon Mais bon, sachez que le prochain boss, il est danser le temps Alors comme je vous le dis dans chaque vidéo Peut-être dans les deux dernières seulement, je sais plus Mais sachez... Je suis pas encore rouillé Je suis pas encore bon Bref, ouais voilà, sachez que les boss, ils vont avoir un petit peu moins... Ah ouais c'est vrai Ca s'était plus décédé Mais que... Mais qui sont vraiment difficiles là Je le répète dans chaque vidéo Bon... J'ai pas peur de les affronter hein Mais... Mais c'est vrai que... C'est des boss qui m'ont vraiment fait serrer hein Bon... Donc euh... Voilà, je tiens à vous préciser que... Si vous voyez que... Y'a pas de boss en Animedia Bah... C'est pas que je prends mon temps C'est qu'il y en a pas en fait Les prochains boss interviendront dans pas... Pas si longtemps que ça en fait Le plus... Oui... Bon... Bon... Je sais plus... Bon on verra de toute façon On se met pas la pression On va y aller tranquille Ok... Alors là... On va... Donc nous sommes en direction de... Nous nous dirigeons à... Denningrad Nous sommes en direction de Denningrad Donc Denningrad C'est là où va se trouver le... Euh... Pas le coeur du CD3 mais... On va dire le lieu important du CD3 Dans le CD1 c'était euh... Castellendel Avec euh... Le roi Albert Oh putain... On l'a raté Dans le 2 c'était euh... Le château de Fletz Avec euh... Les deux princesses Et voilà dans le CD3 C'est Denningrad Eh merde... Putain... J'ai raté le plus facile Je suis rouillé Ca y est c'est fini Je suis rouillé Est-ce que je vais aller faire un tour A l'Uberge De Denningrad Euh... On va essayer de tuer lui Voilà... D'autres palais de Denningrad De euh... De tout ce qui va... Ce qui va s'y passer Allez c'est tout faux je tue Voilà... Et voilà En plus je le tue Comme ça il n'attaque pas Et ça revient à moi Absolument pas Bon C'est pas grave Le calcul est presque juste Bon Bon Ca fait plaisir que Ca fait le moins que j'ai pas joué à Legend Et que... Euh... Que les combos... On va aller voir ce qu'il va faire J'ai pas cette attaque Ils veulent absolument Contre Rose hein Ils n'y arriveront pas Encore une fois Encore une fois Encore une fois Un Ouf Le sorcerre Le Encore une fois Les personnages sont pas loin d'augmentés Donc euh... Ils monteront certainement d'un niveau Avant de... Avant le prochain boss Alors... Qu'est pas ça ? Ah ouais c'est vrai Donc là Il y a Rose Qui décide De partir De partir Donc Mary A semble-t-il besoin de partir également Pour rendre visite à ses parents Pour rendre visite à ses parents Pour rendre visite à ses parents Bon Donc on vient de perdre Rose et Meru En quelques secondes Voilà Ah Evidemment Il faut faire un clip Euh... Ça va Ça va Ça va Ça va On va être du lourd Du costaud Ce pauvre congol On le voit jamais Je sais même pas si on va le voir là Ah ouais Un combat certainement Ah non Alors dedans Hôtel Clinique Armory Super Je pense qu'on va faire quelques achats Parce que mes personnages Commencent à sentir Le temps passer C'est à dire que Les ennemis Frappent de plus en plus fort Et si je continue A ne pas améliorer l'équipement De mes persos Ça ferme Bon Bon Alors Un texte musique qui est surprenant Alors On va commencer Quoi ? Elle est pas trop mal C'est pas ma préférée Musique Alors Armure Armure de légende Putain Celle-là elle m'intéresse Voilà Donc sachez que l'armure de légende s'achète ici C'est la meilleure armure du jeu Il y a pas Cherche pas Oh putain ça a coûté cher encore cette histoire Bon Alors Vendre L'équipement On le fera après Objet En tout cas vendre ou pas ? Allez On va rester sur ça Alors Tomacao Est-ce que je l'achète ou pas ? Qu'est-ce que je vais faire comme équipe là ? Je vais prendre HL Rose Rose Et Dart Donc congol J'ai pas besoin de te monter Pas non plus Putain je prends 6 Putain je prends 6 300 Ça va Voilà Voilà Bon bah je vais faire l'impasse encore sur ça J'ai acheté pour HL En fait j'ai amélioré que HL là On verra quand Rose et Meru reviendront dans l'équipe Euh Euh Par là Il me semble que c'est par là Ah bon Bah sachez que Il y a des Je ne me rappelle plus si il y a des poussières d'étoiles ici Donc là il fallait y aller Donc là il fallait y aller Et Putain c'est trop long Ah alors là je crois qu'il va avoir une scène cinématique Enfin une scène cinématique Je vais augmenter le son Voilà Donc lui en fait il va nous parler de l'arbre divin Donc est-ce qu'il va droit côté Voilà Voilà Je vous laisse écouter tranquille L'arbre divin est celui de la vie Toute vie vient de cet arbre divin Au commencement La terre était entièrement déserte Quand sera le Créateur descendit des cieux C'estellant C'est parti Ça doit être et d'actylant C'est parti Il y a Lui et ses disciples créèrent le monde Puis, Soa somma une graine dans la terre La graine poussa, puis devint un grand arbre Ce grand arbre avait exactement 108 fruits Des fruits mûrs apparurent plusieurs formes de vie Ainsi, les 108 formes de vie qui allaient peupler le monde La graine a été créée L'arbre divin avait joué son rôle Mais on raconte que l'arbre est toujours sous le seau de protection du créateur Soa Donc vous avez compris, l'arbre divin a été créé par Enfin, c'est un arbre qui a été planté Par le créateur Soa Donc il nous dit d'aller à la bibliothèque, c'est ce qu'on va faire Alors, il n'y a plus qu'à retrouver la bibliothèque Il me semble que c'est dans une rue... Je ne sais plus où c'est... Peut-être là... Il n'y a pas tant que je n'ai plus fait cette vie-là On va dire... Ah ouais, celle-là Euh... non... Je dirais celle-là On va dire... On va là ! On va là ! On va dire... On va dire... On va dire... Attends, peut-être que c'était le mec qui était derrière là. Je ne sais plus, il faut parler à un mec pour qu'il nous donne la clé. Encore... Le mec ne sert à rien. Je t'ai pensé que ce soit des petits 50 ! Ils ont véhiculé. Putain, c'est cher. Ah, peut-être au retour. Pas de suite. Donc là c'est fermé. Non. C'est étonnerie que ce soit ici mais bon. On part. J'ai dû oublier de parler à Max. SVP ? Pas mal. Allez, j'ai dû oublier de parler à un gars. C'est chaud aujourd'hui. Ok. Complètement fou le mec. Complètement fou le mec. C'est chaud aujourd'hui. Ok. On va retourner à l'église. J'ai peut-être oublier de parler à un mec. Ok. Putain, pour moi, il a fallu parler à lui là ? Alors, bon, déjà. La bibliothèque, c'est réglé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de boss, je pense qu'il n'y a que du blabla pour... Mais bon, ça nous fait avancer un peu dans l'histoire. Alors, la bibliothèque, la bibliothèque, ici. Je ne sais pas. ... 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 Nous sommes à Niit, c'est la ville natale de Dart. Donc ici il y a une poussière d'étoiles, mais une fois de plus on ne peut pas la récupérer. Pas encore du coup. Alors... Il y a deux sœurs sacrées. Ils sont en train de prier. Je suis prudé d'armure. Voilà. Et là, on se retrouve 18 ans plus tôt en Niit. On voit le Mestre du Mal. En train d'arraser la ville. Et la princesse Luvia. Donc Luvia, c'était celle qui était dans le bateau. Le bateau fantôme. C'est une petite pitié. Donc Luana, c'était une des deux filles qui était une des deux princesses, on va dire, de l'enfant sacré de Deningrad. La blonde, c'est sa mère. On va voir. Et on va voir. Et on va voir. Et on va voir. Et on va voir. Voilà. La princesse Luvia est partie en direction de la mer. Et... Donc c'est celle... Je me le retire une deuxième fois. C'était donc celle qui était dans le bateau, le bateau fantôme. Oui, merci. Oh bon, avant de partir, elle a quand même tué sa mère, hein ? Enfin, la merde, l'enfant sacré. En gros, cette scène, c'est pour vous expliquer, en fait, déjà que le monstre du némal n'a aucune pitié, et que l'enfant lunaire, c'était bien l'enfant qui se trouvait dans le bateau fantôme. Et on apprend d'ailleurs que... qu'elle peut lire l'âme des gens. C'est ce qu'elle a... c'est le don qu'elle a obtenu, en fait. Alors, donc, Rose se décide... ... à accompagner les deux sœurs en direction de Deningrad. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi Rose est venue à Nid ? On le saura plus tard. Ensuite, Meru. Alors là, là aussi, il y a des poussières d'étoiles, mais on ne peut pas les récupérer pour l'instant. Et en plus, je ne pense même pas qu'on puisse contrôler Meru. Là, elle se demande si elle a manqué à TK. Évidemment. Elle a cueilli à chaud. Par un volier. Donc, en gros, on apprend qu'il est interdit de quitter la forêt et que, malgré tout, Meru est parti dans le monde des humains. Enfin, oui. Ah, ben si, on contrôle Meru. Bon, on va voir comment ça s'est fait. On est par là. Oh, c'est les porteurs. Oh, c'est pas si vous entendez bien, mais est-ce pas à tourner ? C'est pas à tourner, mais est-ce pas à tourner ? C'est pas aller, je veux dire. Bon, fait, un peu débrouillé. Bon, on va aller dans le village de Wolien. Comme elle dit Meru Elle est pas la bienvenue Elle a vraiment mal pris Qu'elle soit partie Bardel le jeune Bardel l'ancien Bon père et fils Ils sont pas contents C'est parti Voilà donc là L'explication comme quoi Les humains et les voliens Ne peuvent pas vivre ensemble Applaudissements C'est parti Même ses propres parents Retourner le dos À Meru Qui semble triste Alors ses téléporteurs Vous y habituez Parce qu'on va y avoir droit Pendant un moment Son pote Quarara Donc en gros La terre La terre Le sol Le sol semble bouger Hop J'aimerais pas trop vous spoiler Donc on va vous dire ce qu'il y a écrit Donc en gros Ah ouais Le roi des dragons Alors en gros Alors en quelques mots Donc la terre bouge Donc ça affole les animaux Et en fait Selon le Selon l'ancien en fait Ça veut dire qu'il y a un dragon Qui se réveille Et le dragon Qui se réveille Il y aurait C'est le dragon J-20 Donc c'est le plus puissant De tous les dragons Donc là Meru lui Il dit Nous avons les pêchers dragons Et le bâton anti-dragon Donc ça c'est deux armes Qui permettent Très facilement De tuer Les dragons Les pêchers dragons A été perdu Elle a été cachée Avec le bâton Et apparemment Elle a disparu Bon sachez que L'épêchers dragons C'est Lloyd qui l'a Il n'y a que le bâton de dragon Que c'est l'ancien Qui sait où se trouve Où se trouve Donc là On a appris l'existence Du bâton De dragon Ça a un son d'importance Pour la suite du jeu Oh putain C'est une cinématique Ouais je vous laisse regarder C'est une cinématrice Je vous laisse C'est une cinématrice Voilà, comme vous avez pu le voir, le dragon J-20 a été emprisonné, mais finalement il a pu se libérer. C'est ce qui va nous poser quelques problèmes dans l'avenir. Alors, nous retrouvons nos amis à Denningrod... Oh putain, il y a encore lui là ? Bon, donc il nous conseille d'aller à Nid. Ah, Nid a été pris d'un frisson. Plus de bruit. C'est bon. Tant que la console ne plante pas, c'est bon. Petite sauvegarde, on ne sait jamais. On a combien ? Quarante-trois minutes de vidéo... Bon, on va encore un petit peu avancer. Bon, on va essayer d'aller à Nid. Ah. Ah ben voilà. On croise aux roses. On croise aux roses. On croise aux roses. On croise aux roses. On croise aux roses, on croise aux roses. On croise aux roses. On croise aux roses. On croise aux roses. Au revoir. ... Sœur Luana a survécu Voici l'explication Sœur Luana a survécu Secau Sœur Luana a survécu Voila, apparemment. Voila... Heureusement qu'il est en français le jeu. Putain d'anglais. Voila... Scène cinématique. En fait, je crois qu'elle est pas mal sale. Ah, regardez-la bien, elle est pas mal sale. Elle est dans une doule. Elle est ennemie. Non, la göstère-la-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Enllez-levement. Bon c'est pas la bonne scène Nous l'en reverrons plus tard Le roi des dragons, le dragon d'y veille Là ils sont en train de parler de Lloyd La reine de la ville La reine de la ville Lorsque vous vous rendez dans les lieux un peu avec les zombies, il y a un gros R Alors, on ne sait pas ce que c'est N'oubliez pas que pour le moment on ne peut pas encore récupérer la chance de revenir à la ville On ne peut pas encore récupérer les poussières d'étoiles On n'aurait pas besoin de parler, c'est pour ça je parlerais dégâts Regardez, on ne sait jamais Bon, il n'y a rien Oh putain, mais dégage Il n'y a rien dans le feu Non, allez, on trace Bon, vous avez vu, j'ai récupéré un équipement J'ai récupéré une prière d'ange Allez là On peut l'air d'avoir du coffre, non ? Allez, on s'arrache Voilà Donc là, il y a le commandant des chevaliers Qui parle avec l'une des sœurs Emile Cézo Enfin, une sœur... une princesse quoi Enfin, une sœur sacrée, hein Moi je dis princesse pour que ce soit plus simple Bon, on voit qu'elle a un sacré caractère L'autre, il lui dit que c'est pas grave parce que... C'est pas grave Elle, après, elle a défoncé C'est pas grave C'est pas grave Fendart est en train de prouver qu'il a une chance, enfin qu'il disait que le groupe a une chance de battre le dragon suivant Donc là, il dit qu'il y a deux armes pour tuer le dragon d'Ivée, donc la première chasse dragon c'est Lloyd qui est là Donc la deuxième arme c'est le bateau anti-dragon, j'ai dit quoi le bateau d'Ivée ? Ben c'est le bateau anti-dragon On voit donc Meru, expliquer, indiquer quoi en gros qu'elle sait où se trouve le bateau anti-dragon Et apparemment Miranda nous accompagne, Meru elle est pas dans la merde, elle se demande comment elle va faire Voilà, donc en gros la reine a demandé à ce qu'on sauve le pays, Rose lui a apporté une solution, grâce à Meru qui sait où se trouve le bateau anti-dragon Et bien, elle nous accompagne dans la forêt donc pour aller le chercher Alors Shana, je sais pas ce qu'elle fait Alors juste une question Regardez si j'avais Shana, si je pouvais lui enlever les équipements Oh putain Shana l'aurait pu suivre là Donc bon, vous vous doutez bien que si Shana ne suit pas, c'est qu'elle a encore un problème Allez, on y va Hop, 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 hop Plus la vidéo, 55 minutes Parfait Je la récupère, je sauvegarde Ah ouais, putain c'est vrai Hop, c'est pas là, c'est là Je sais pas Qu'est ce qu'on appelle C'est quoi ? Ah non, je le disais, putain, je vois pas ce que ça pourrait être Ah non, je le disais, putain, je vois pas ce que ça pourrait être C'est-à-dire qu'il a fait une crise de somnambulisme et a été possédé. Alors, à quoi sert cette salle ? Ce château est autrefois... Il faut peut-être des voliers... Donc apparemment, dans cette salle, par le passé, il voulait sceller des choses, mais on en sait pas plus. Et Albert se demande si c'est pas dû à la haine qu'il éprouve envers les voliers, qu'il a décidé d'attaquer cette vie-là. Alors, l'âme de dragonne... Blanc... Elle vient de quitter Shanna pour aller à Myrda. Voilà, donc là, en 2-3 secondes, il y a des changements. Shanna qui s'est évanoui, Miranda qui est devenue une dragone... ... Elle est habituée à attendre dans la vie. Voilà, donc on a un nouveau personnage, Miranda. C'est pas parti de mes persos préférés, mais bon. Bon, moi je l'avais pas, je la mettrai peut-être plus tard. Je vais juste regarder, qui c'est qui a le casque de légende ? Tiens, si j'ai pas de cul, c'est Shanna qui l'a... Non, c'est bon, c'est la chaîne. Ouf. Bon, je crois qu'elle a récupéré exactement les armes de Shanna. À niveau 22... 21... Voilà, vraiment à remplacer Shanna quoi. Alors, ta combo... On verra ça la prochaine fois. On va se diriger vers le point de sauvegarde. Et sauvegarder. Bon bah, pas de boss dans cette vidéo. Pourtant, j'essaie d'aller aussi vite que possible. Mais il y a encore... Le prochain boss, il est pas pour de suite. Donc là, vous avez compris que notre objectif, c'est de se rendre dans la forêt. Euh... Pour essayer de trouver... Le... La ville d'Evolia, en fait. Et ainsi récupérer le bâton anti-dragon. Voilà. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh... Une heure, hein. Elle a duré une heure, donc... Toujours aussi sympa de jouer à Legend of Dragoon. C'est vrai que, bon, si je m'écoutais, je continuerais, hein. Je vous le dis à chaque vidéo, parce que bon... C'est vrai que c'est prenant, hein. En plus, on arrive un peu dans le... Dans le concret, là. Dans le plus intéressant. Mais bon. Peut-être... Peut-être la semaine prochaine. Je sais pas. C'est vrai que c'est une période assez délicate pour sortir des vidéos. Donc, euh... Bon, ben, j'espère que... Que vous la regarderez, déjà. Que... Que vous l'aimerez. Et puis, ben... N'hésitez pas à laisser des... Des commentaires. A dire si vous avez aimé ou pas. A mettre des j'aime. Ça fait plaisir. Et puis... C'est pas comme si... C'est pas comme si... C'était... C'est pas comme si ça vous... C'était quelque chose, quoi. Euh... Faites... Ou pas, hein. En fait... Faites-le vraiment si vous avez aimé, hein. Si vous avez pas aimé, ça sert à rien de le mettre. Voilà. Et ben... Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Pour la prochaine vidéo de... De légende. Et j'espère que dans cette prochaine vidéo... Il y aura... Il y aura au moins un boss. Je pense. C'est possible. Enfin... Allez, je vous laisse. A bientôt. Passez de bonnes fêtes si je vous revois pas d'ici là. Bye.